Découvrons maintenant l'histoire d'un homme qui, sans son chapeau, n'aurait certainement pas eu le même destin, Antoine Pinay. Président du Conseil sous la 4ème République, il lance un emprunt national auquel les Français souscrivent massivement. Et en 1958, il devient ministre des Finances à la demande du général de Gaulle. Pas mal pour un fils de Chapelier, n'est-ce pas Félix ? Oui, et puis il est rentré en politique contre son gré complètement. En 1929, il devient maire de Saint-Chamond. Il explique qu'il a été inscrit sur une liste électorale 3 jours avant le scrutin et qu'il a été nommé maire un peu contre son gré, donc élu par les conseillers municipaux désignés avec lui. Et puis, pour quelqu'un qui est rentré en politique contre son gré, il est quand même resté 48 ans en politique quand même. Et tout ça, grâce à son chapeau rond, il inspirait la confiance à telle enseigne qu'il a laissé son nom à un franc. On l'a peut-être oublié pour les jeunes générations, le franc Pinay. Le franc Pinay, oui. Quand même, je vous propose de partir avec vous sur les pas de cet homme, Antoine Pinay, l'homme au chapeau rond. Nous sommes dans le bureau du maire de Saint-Chamond, à une vingtaine de minutes de route de Saint-Etienne. Un bureau qu'Antoine Pinay, homme politique d'envergure, a occupé pendant près de 45 ans. Il avait 85 ans lorsqu'il a laissé sa place. Et c'est ici que chaque matin, le sage de Saint-Chamond, comme on l'appelait, posait sa veste et son chapeau. Un couvre-chef rond à bord roulé de la maison fléchée. C'était un élément central de son apparence. Et vous le savez, en politique, l'image est capitale. Le chapeau a accompagné Antoine Pinay à travers les époques et les différents postes qu'il a occupés. Maire, député, sénateur, président de conseil général, ministre. Sans oublier le plus important, président du conseil, l'équivalent de premier ministre sous la quatrième république. Et pourtant... Je n'ai jamais aimé beaucoup la politique. J'ai beaucoup aimé l'administration. Mais la politique pure, ce qu'on appelle la politique politicienne, je n'ai jamais aimé ça. Si Antoine Pinay ne sortait jamais la tête découverte, c'est parce qu'il est né dans le pays du Chapeau en 1891, à Saint-Symphorien-sur-Coise, à 50 km de Lyon. Le jeune Antoine est fils et petit-fils de Chapelier. Je vais à la rencontre de celui qui fut le dernier fabricant de chapeaux de cette petite ville. Bonjour, monsieur Lost. Bonjour. Daniel Lost se souvient encore du savoir-faire Pinay en la matière. C'était une affaire de famille, les Pinay, ils étaient chapoliers. C'était une mafia de fabricants de chapeaux. Une mafia, carrément. Ils étaient... Tous les frères ont fabriqué des chapeaux. Ils ont monté deux sociétés qui étaient importantes. Pinay aînés et Pinay jeunes. Oui. Les Pinay, eux, sont spécialisés dans ces chapeaux-là. Les Pinay étaient spécialisés, oui, dans les chapeaux de paille en général. Et puis, celui-là en particulier. Pourquoi est-ce qu'Antoine Pinay, lui, portait un chapeau comme ça, alors qu'il venait d'une famille qui fabriquait des chapeaux en paille ? Parce qu'à l'époque où il était ministre, au président du conseil ou autre, il s'était plus habillé. C'était le chapeau sérieux. Oui. C'était le chapeau qu'il en a posé un peu. Antoine Pinay quitte sa ville natale pour Saint-Chamon à la fin des années 1910. Il y dirige une tannerie qui emploie une centaine d'ouvriers. D'industriel, il devient maire, un peu malgré lui, en 1929. Les turpitudes, Antoine Pinay va en connaître légion. Avec la Deuxième Guerre mondiale d'abord, comme deux parlementaires sur trois, le sénateur Pinay vote les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Il prend ses distances avec Vichy deux ans plus tard. À la Libération, c'est un député discret. C'est donc une surprise de taille lorsque le président Vincent Auriol lui propose de devenir chef du gouvernement. Vous reconnaissez peut-être ce lieu, c'est l'hôtel Matignon, un lieu qu'Antoine Pinay a occupé pendant neuf mois entre mars et décembre 1952. Je vais rejoindre dans les jardins Christiane Rimbaud. Elle est historienne. Elle a écrit cette biographie d'Antoine Pinay. Bonjour, Christiane Rimbaud. Bonjour. Alors, vous êtes historienne, vous avez, vous, carrément écrit une biographie d'Antoine Pinay. Oui, je crois que c'est la seule à ce jour, oui. Oui. La première fois, lorsque je l'ai rencontrée, c'était à Paris. Il avait un pied-à-terre à Muthourville. Et ça m'avait frappé quand j'étais entrée. Et bien, il y avait ce chapeau qui était sur le porte-manteau. Et c'était vraiment, c'était le symbole d'Antoine Pinay. C'était l'homme au chapeau rond. Vous saviez que vous étiez chez Antoine Pinay quand vous avez vu ce chapeau. C'est un excellent maire, incontestablement. Mais ce qui a fait sa notoriété, c'était son passage, bien entendu, à l'hôtel Matignon. Il a réussi l'exploit de rétablir une confiance dans le gouvernement et dans l'État qui n'existait plus du tout. Car en 1952, l'économie mondiale est en crise. Une inflation galopante ronge le pays et les déficits se creusent. Antoine Pinay va sortir la solution de son chapeau. Il lance une souscription auprès de la population. C'est l'emprunt Pinay. Pourquoi est-ce qu'il décide de lancer cet emprunt ? Est-ce que l'État n'a plus de sous à ce moment-là ? Oui, bien sûr. Les caisses sont complètement vides. Donc il y a 428 milliards de francs qui sont levés grâce à cette souscription. C'est 4 fois plus que le dernier emprunt d'État, l'emprunt Pêche, en janvier 1949. Donc c'est un succès considérable. C'est un succès énorme. L'idée de génie finira par coûter très cher à l'État, mais elle permet à Antoine Pinay de se forger une immense popularité. En 1958, De Gaulle fait appel à l'homme au chapeau pour devenir son ministre des Finances. Sa mission, plancher sur la création du franc lourd. Et le 1er janvier 1960, cette nouvelle pièce de 5 francs remplace ce billet de 500 anciens francs. Le gouvernement a décidé de créer une nouvelle unité monétaire égale à 100 de nos francs, dont le poids soit analogue à celui des grandes monnaies européennes. Succès après succès, Pinay construit son mythe. Il devient même présidentiable. Jeune patron de presse en 1988, Franz Olivier Gisbert se souvient du personnage. Bonjour, Franz Olivier Gisbert. Alors vous, vous avez connu Antoine Pinay, l'homme au chapeau. Oui, très, très bien. Oui, à quelle occasion. Parce que quand je travaillais au Figaro, il se trouvait que c'était une personnalité qu'un certain nombre de gens du Figaro adoraient. Et il venait assez régulièrement déjeuner avec nous et nous racontait des histoires. Il était trop drôle. Il arrivait d'ailleurs avec son petit chapeau et il avait une façon de traiter son chapeau. C'était très important, le chapeau. C'était un bourgeois. C'était une caricature de bourgeois. Vous savez, un petit côté bourgeois, presque un peu aristocrate, c'est-à-dire très élégant, très bien. Le petit sourire, toujours un petit peu pincé. C'était vraiment... Bon, je pense qu'il aurait pu être président d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il avait un impact. C'est pas votre âge, je veux dire, Pinay, il y a des générations, ça voulait vraiment dire quelque chose. Je pense donc qu'il aurait pu jouer un rôle dans une élection présidentielle. Mais c'est vrai, il fait partie de ces catégories de politiciens qui réussissent très bien. Mais finalement, il n'avait pas si faim que ça. Car de campagne présidentielle, il n'y aura point. Antoine Pinay quitte le torrent de la vie politique parisienne en 1960 pour regagner son fief paisible de Saint-Chamond. Sa ville porte encore son empreinte. Et plus de 20 ans après sa mort, le sage de Saint-Chamond compte encore beaucoup d'admirateurs. Bonjour, monsieur Vérax. Bonjour, monsieur. Où est-ce qu'on se trouve là, alors ? On se trouve devant l'allée cavalière qui mène à la maison de monsieur Pinay. C'est la maison de monsieur Pinay, là ? Dont vous, vous êtes propriétaire aujourd'hui ? Exactement. Que j'ai racheté il y a 5 ou 6 ans. Est-ce que vous saviez que c'était la maison d'Antoine Pinay quand vous l'avez achetée ? Ah bien sûr. Et une des motivations que j'avais, puisque moi je suis natif du Maroc, donc Pinay a un côté un peu particulier à cause de ça pour moi. Vous savez que bien entendu la France avait un empire colonial dont faisait partie à titre d'hiver l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Et au Maroc, on n'a eu quasiment aucun mort, on n'a eu quasiment aucune difficulté, on a gardé de très bonnes relations avec ce pays, grâce à Antoine Pinay. Alors, donc on entre dans la maison qui fut celle d'Antoine Pinay pendant 60 ans. Oui, presque 70 ans, oui. Donc ça c'est le salon, dont les photos que j'ai vues indiquaient un salon tout à fait classique. Alors Antoine Pinay n'était pas un esthète, si vous voulez, avec des choses extraordinaires. C'était vraiment un homme, un commerçant local avec des goûts classiques. Alors qu'est-ce qui reste d'Antoine Pinay finalement ? Eh bien, on peut monter au grenier où j'ai rassemblé les quelques objets qui restent. Alors là, ce sont les plans de la maison, ce sont les plans qui ont été faits à la demande d'Antoine Pinay, avec de jolies élévations. Ah oui, d'accord. Cette maison est une petite maison à l'origine, peut-être de 80 mètres carrés. Et Antoine Pinay a bâti autour de la maison ancienne la grande maison que vous voyez aujourd'hui. Voilà, il y a un joli croquis ici. Alors regardez, vous avez l'écriture de Pinay, on peut laisser le porche à découvert avec une simple marquise. Donc vous avez à la fois la marquise qui est le comble du raffinement et simple. On a son écriture et on a tout piné en deux mots. Moi, je n'ai jamais aimé voir ma tête sur les journaux ni sur les écrans de télévision. C'est une petite épreuve pour moi ça. Simple et raffiné à la fois, un homme de paradoxe à la longévité remarquable, le chapeau sa conserve. Antoine Pinay tire sa révérence en 1994, à l'âge de 102 ans. On est d'accord, Yvan Berton, si Antoine Pinay avait porté un haut de forme à la place d'un chapeau rond, on ne lui aurait pas attribué la même confiance. Ah non, c'est certain, c'est certain. Ça a fait beaucoup son chapeau pour... Ça fait partie d'une époque aussi là où il fallait porter le chapeau et on le connaît, enfin, on le connaît avec un chapeau, effectivement. Mais ça peut changer, un chapeau peut changer un destin ou une carrière, non ? Regardez l'ancien président de la République, Mitterrand, avec son chapeau, j'aime. Je pensais à ça, effectivement. Mais oui, bien sûr. Ou Ronald Reagan, pour ouvrir un peu plus largement. Est-ce que c'est une façon de se faire respecter, finalement, de porter un chapeau ? Mais justement, c'est quoi la symbolique du chapeau ? C'est un symbole de... D'élégance pour moi. D'élégance et puis l'autorité. Je crois d'autorité parce que ça vient depuis la nuit des temps. Celui qui détenait l'autorité avait un couvre-chef. Il avait une couronne, il avait une mitre, il avait un casque ou il avait un chapeau. Et au Moyen-Âge, on portait la plume de pan. Parce que justement, c'était un symbole de puissance, de force, qui était donné par la plume de pan. C'était le seigneur qui portait ça. Félix, vous avez rencontré, vous, donc, Éric Vérax, alors qu'il voue un culte presque démesuré à Antoine Pinay. Il habite son ancienne maison, il porte ses vêtements. Bon, il lui manque ses chapeaux. Je ne sais pas s'il réussira à en acquérir un un jour. Je crois que vous en avez un au musée de Chazelle. On en a un chapeau d'Antoine Pinay. Mais on en trouve toujours en vente aux enchères, des chapeaux d'Antoine Pinay ? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je crois que, en tout cas, la descendance d'Antoine Pinay les conserve précieusement. Alors, fils de Chapelier, on peut le rappeler, Antoine Pinay, il a laissé l'image d'un homme prudent. C'est l'homme rassurant. Antoine Pinay, enfin, peut-être pour encore ma génération, je pense que les générations d'après, c'est foutu. On ne sait même plus qui était Antoine Pinay. Oui, je vous confirme, parce que nous, le chapeau d'Antoine Pinay, la jeune génération... Vous ne savez plus qui c'est. Mais tu n'es pas. D'accord. En tout cas, vous voyez, le chapeau pouvait être un instrument de pouvoir. Oui. Oui, mais là, on a le cas. Puis on a le cas, effectivement, de François Mitterrand aussi. Mais je pense que... François Mitterrand. Je ne sais plus qui a volé un chapeau de François Mitterrand. Nous, on en a un, mais on ne l'a pas volé. Non, non, mais... Est-ce qu'il y a des chapeaux de droite ? Est-ce qu'il y a des chapeaux de droite qui nous l'a donné ? Oui, mais je crois que c'est quelqu'un qui raconte un acteur qui a volé le chapeau de François Mitterrand et après... Oui, mais il y a eu un roman, en fait, qui a été écrit et il y a eu une adaptation sur France 2, je crois, d'ailleurs. Mais il n'y a pas très longtemps. Exactement, il n'y a pas très longtemps. Comme quoi, vous voyez, les chapeaux ont une histoire. Oui, Félix ? Est-ce qu'il y a des chapeaux de droite et des chapeaux de gauche ? Ouh là là ! Quelle question ! Je ne pense pas. En l'occurrence, pour la politique, ça représente la personne et voilà, c'est plus une manière de se démarquer, à mon avis. On a la nostalgie de regarder Yves Montand qui portait des chapeaux, Philippe Noiret qui portait des chapeaux. Philippe Noiret utilisait la machine qu'on a vue dans mon reportage avec Michel Serrault. C'était les deux derniers acteurs qui portaient le chapeau et qui avaient un chapeau sur mesure. Eh oui, c'est ça l'élégance. En tout cas, voilà, on vous a fait remonter le temps et puis sur cet accessoire d'élégance qu'est le chapeau. Merci à tous. Merci Yves Perreton d'avoir nous accompagné. Merci. Eh bien, on va défendre le béret français, n'est-ce pas ? Ah ben, j'y tiens, j'y tiens. Très bien. Merci à tous.